Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes ici au palais de justice de la ville de Lausanne où nous allons assister à la marche de soutien à la famille Mandundu et à Claudio, le Cap Verdien qui a été tabassé par la police. En ce qui concerne la famille Mandundu, il s'est passé un incident ici dans le canton de Vaud où le fils Mandundu, Hervé, a été abattu par la police de B. Alors pour soutenir la famille devant cet incident qui a causé la perte de leur enfant et pour soutenir Claudio, le Cap Verdien qui a été passé à tabac par les agents de l'ordre, le collectif à qui le tour a organisé cette marche de soutien pour dénoncer tout ce qui est comme contrôle au faciès, tout ce qui est comme rêlan des xénophobies ou bien des racismes dans certains excès de zèle dont font preuve certains agents de l'ordre. Donc nous allons assister à une marche qui fera le tour du centre-ville de Lausanne à travers laquelle sera dénoncé tous ces méfaits et aussi pour que la communauté, la minorité congolaise qui vit à Lausanne et en Suisse, puisse témoigner de sa solidarité vis-à-vis de la famille Mandundu qui a perdu son fils, leur fils, ici dans des circonstances qui sont encore à élucider parce que le dossier suit son cours. Merci. La justice, la justice, la justice, la justice, que les gens comprennent bien la vie des Noirs comptent aussi et la vie des Noirs comptent aussi. On a dit plus jamais les familles policières, plus jamais les familles policières, plus jamais les familles policières, plus jamais les familles policières. Je suis sur notre manifestation pour que notre message passe et aujourd'hui notre message passera à qui le tour ? La justice, pour être, la justice, pour être, la justice, pour être, la justice, pour être, à qui le tour ? On est bientôt devant un bâtiment communal, j'aimerais qu'ils nous entendent, on est un samedi, on est un samedi, on va faire comme si vous aBLÉ Baisser, là. plus jamais 19 novembre il est à peu près 13h50 14h démarrage de la grande manifestation du peuple noir tout confondi mais en tout cas la marche est initialisée et initiée par des jeunes noirs d'origine congolaise c'est dans le but donc comme il a annoncé mon ami Alain Biala donc c'est pour soutenir la famille Moulin et surtout ce qu'il faut c'est dire c'est que le peuple afro qui vit en Suisse commence à se soulever la France a s'élever et ne peut plus continuer à admettre toutes sortes de traitements donc on peut voir dans ce méga groupe des gens sur l'origine d'Afrique de toute Afrique mais surtout il y a aussi quand même des Européens on peut le voir dans les images manifestants donc une jeune qui a été tuée par trois coups de feu de la police de la ville des Baies donc nous sommes toujours dans le canton de Vaud on va continuer qui est vraiment on se rend on le fait on ne fait pas du mal On va continuer à avancer, on va continuer à avancer, on va continuer à avancer. La Suisse est nous aussi, la vie des noirs compte aussi. On va continuer à avancer, on va continuer à avancer. On va continuer à avancer, on va continuer à avancer. On va continuer à avancer, on va continuer à avancer, on va continuer à avancer. On va continuer à faire comprendre nos amis qui vivent à travers le monde, qu'ils sachent un peu comment la Suisse est constituée. La Suisse a une particularité, donc en Suisse on ne parle pas des provinces, on parle des cantons. La Suisse a envoyé des villes de Lausanne en ce samedi 19 novembre pour demander la justice dans le cadre du neuf de la violence des meurtres d'Hervé Moulin. Mais aussi, contre toute la forme de violence sociale, obtenue par la police, la Suisse, la Suisse, la Suisse, la Suisse, la Suisse. La vie des noirs compte aussi, la vie des noirs compte aussi, la vie des noirs compte aussi. Ces cantons, on peut aussi considérer, si on prend l'exemple des républiques et démocratiques du Congo, les cantons de Vaud, on peut le considérer aussi comme une province. Une province, ça peut être une province de Tuchassa. Durant la manifestation, nous pouvons entendre des slogans comme « La Suisse, c'est le mot aussi », c'est-à-dire les noirs qui vivent en Suisse, qui sont établis en Suisse, mais surtout les noirs qui arrivent aussi en Suisse font partie de la Suisse. Beaucoup de ces noirs, en tout cas, quand le moins les connaît, c'est des gens qui travaillent, qui payent leurs impôts ici en Suisse. Il y a des impôts qui contribuent aussi pour le maintien des systèmes sociaux, des systèmes de santé, qui contribuent aussi à tout ce qui est des frais courants d'entretien de l'État. Donc, en Suisse, c'est vrai aussi parce que nous y travaillons, et puis nous amenons sur notre part des contributions. Voilà. La Suisse, c'est un pays que nous aimons beaucoup. La Suisse, c'est un pays que nous chérissons. Et puis, comme le dira l'un des initiés, nous ne comptons pas partir. Donc, nous comptons continuer à rester dans ce pays et à amener aussi notre épaire. Donc, on continue à nous investir aussi pour que notre intégration soit effective, pour qu'une intégration soit aussi compris, je dirais pas seulement des Helvètes ou de l'ozonase, mais surtout que ce soit compris de tout le niveau de la masse de la population suisse. Donc, on peut voir très bien, c'est une marche pacifique. En tout cas, la marche, c'est de rouler bien. En Suisse, c'est moi aussi. Et puis, écoutez bien des slogans. C'est aussi, nous voulons arrêter tout ce qui est des interpellations de faciès. Et puis, écoutez bien des slogans. Dans ces discriminations, en tout cas moi c'est que je peux pleurer aussi tout le long de la manifestation. Je n'ai pas vu des caméras type de la télévision régionale lausannoise, la télé, je n'ai pas vu leurs caméras, je n'ai pas vu leurs journalistes. Notre télévision, la grande chaîne de la télévision suisse romande, complètement absente, quoique, je te répète une parenthèse, j'ai vu un journaliste, un reporter qui prenait le son et qui a fait quelques interviews. Mais en tout cas, on peut très bien comprendre aussi jusqu'à quel niveau même les médias de la Suisse peuvent discriminer les affaires qui concernent les noirs. On va rester ici, on va rester ici. Mesdames et Messieurs, nous recevons aujourd'hui Yannick Lema du collectif Akil Tour qui a organisé à Lausanne une marche de soutien à la famille Ndundu et pour soutenir aussi un autre frère qui a été tabassé par la police ici à Lausanne. Nous aimerons savoir d'abord, qu'est-ce qui est à l'origine de cette marche ? D'abord, à l'origine de cette marche, nous voulions dans notre culture accompagner la famille, dans le deuil et dans la douleur que cette perte représentait. Un petit moment de silence en commémoration à Hervé, en commémoration à ce qui s'est passé auprès de Claudio, en commémoration à ce qui s'est passé à P, à ce qui se passe à Lausanne, à ce que nous sommes en train de faire. Une petite ligne de silence. Mais que ceci était quand même le témoignage d'un amalgame ambiant qui réside et que nous devions répondre par rapport à ça. Donc nous avons œuvré de sorte à ce que ce message puisse passer, que nous nous tiendrons les coudes, mais que nous avions marre aussi de cette situation où les gens se sentaient lésés et se sentaient traités avec différence et que cela devait stopper maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la famille Ndundu ? Si vous pouvez nous expliquer, parce que les gens qui nous suivent n'ont pas peut-être lu les journaux, ils ne savent pas vraiment ce qui s'est réellement passé avec la famille Ndundu. Et, disons, la communauté administrative de Lausanne, par exemple. Alors, je ne peux pas réellement me prononcer sur ce qui s'est passé. Il y a eu différents articles relatant ce qui s'est passé, en l'occurrence, où ils annonçaient que Hervé s'était rué sur la police armée d'un couteau. Il a perdu la vie après avoir reçu trois balles. C'est pour ça que nous avions pris ce tee-shirt et que nous nous sommes peints des impacts de balles, représentant ce qui s'était passé, le 6AB. Nous déplorons cette perte. Il y a une enquête qui est en cours. Il y a beaucoup de questionnements et nous souhaiterions avoir des réponses de la police, de la municipalité. Et nous souhaiterions surtout que cela n'arrive plus jamais. Nous savons que la perte est humaine, mais que la perte dans ces circonstances ne l'est pas. Hervé était de nationalité congolaise. Est-ce que le collectif Akil Tour ne vise qu'à défendre les intérêts des Congolais ou bien vous visez un peu plus large ? Nous sommes un collectif très jeune. Je pense qu'il faut regarder l'événement comme un événement humaniste. C'est-à-dire que si on continue à rentrer dans cette stigmatisation, si on joue le jeu de la stigmatisation en essayant de nous parquer dans différentes classes, que ce soit sociales ou bien raciales et autres, on pourra moins faire passer notre message. Donc je pense que dans un premier temps, il s'agit d'une problématique qui a été congolaise. Mais très vite, on a entendu des Claudio qui est capverdien. Donc on va aller dans ce sens-là. On va essayer d'élargir. Je pense que dans un futur proche, on sera plus à même de se positionner sur toutes les actions que nous pourrons entreprendre. Mais là, nous avons déjà cette échéance qui était cette marche. Une deuxième échéance qui est un rendez-vous avec la municipalité. Et une troisième échéance qui sera peut-être cette vidéo de sensibilisation que nous allons essayer de mettre en place avec toute la communauté. Mais qu'est-ce que vous espérez pragmatiquement en parlant ? Parce que le contrôle au faciès, ça se fait. Peut-être que ça pourra encore se faire demain. Et pour ceux qui le subiront demain, qu'est-ce qu'ils doivent faire par rapport à vous, les collectifs à qui ils tournent ? Par rapport à tout ce que vous défendez ? Comment ça va se passer administrativement parlant ? Vous avez des propositions ? En fait, nous, on souhaiterait que dès maintenant, il y ait un profilage racial qui soit amené de manière beaucoup plus diplomate. Certes, les policiers ont à faire leur travail. Mais je pense qu'il y a l'art et la manière de le faire. Et que là, en tout cas, c'est factuellement que je peux vous dire que ce n'est pas le cas pour beaucoup d'entre eux. Ne rentrons pas dans la généralisation. Ne rentrons pas dans la stigmatisation. On veut juste que ceux qui font mal leur travail puissent le faire. Et nous, on tentera de donner la possibilité à la municipalité de discuter, de concert, de comment est-ce qu'on peut faire pour que la minorité visible que nous sommes ne se sente plus lésée face aux contrôles, face aux interpellations. Et que je suis convaincu que la population ne va pas se montrer violente si elle est traitée avec égard. Et qu'est-ce que vous attendez de la communauté lausannoise et de la communauté suisse en particulier aussi ? Parce que tout ça se passe en Suisse. Comment vous pensez, évidemment, étendre cette activité, cette prise de conscience de Lausanne vers le reste de la Suisse ? Il faut beaucoup d'écoute. Il est important que nous nous écoutions sur tous les plans. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir trouver une solution. Parce que, comme je le disais, le long de la marche, seul on ne vaut rien. Il n'y a qu'ensemble qu'on va pouvoir avancer. Et par ensemble, je parle de la communauté entière dont nous faisons partie. Soyons acteurs de la résolution et n'attendons pas que les solutions nous tombent du ciel. Donc, on va essayer de créer des pôles de discussion qui nous permettront de trouver des axes qui permettront à la police peut-être d'intervenir plus justement à la communauté suisse tout entière, de comprendre les différentes problématiques qui sont sous-jacentes, celles qu'on n'osait pas affirmer, qu'on n'osait pas scander. Et tout ça passe par l'écoute et par la discussion. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler d'une adresse électronique. Je vous ai entendu parler des réseaux sociaux. Et comment vous pensez, évidemment, articuler tout ça ? Comment vous pensez interagir ? Qu'est-ce qui va se passer après cette marche ? Comment vous pensez vous organiser pour, évidemment, essayer de diffuser plus large ce que vous pensez faire à travers cette organisation ? Il y aura probablement une page. De toute façon, il faut être actif sur les réseaux sociaux. C'est un média, un outil de communication qui nous permet justement d'avoir une attention beaucoup plus vaste que même la presse écrite ou autre. Donc c'est important de bien se caler à ce média. Donc on pourra nous suivre sur Facebook et on pourra nous contacter de manière plus concrète via e-mail sur la boîte nommée akiltour1.gmail.com Et c'est comme ça, nous prendrons contact. Il y a quelqu'un qui s'occupe, qui a une tâche, pour qui la tâche est de consulter justement les différents témoignages qu'il pourrait y avoir dessus. Tout est de la bienvenue. Donc profitez du fait d'avoir une passerelle pour le faire. Est-ce que vous avez un mot, un message particulier à la communauté suisse, à la communauté de toutes les minorités qui vivent en Suisse ? Un message particulier à passer ? Vivons ensemble. De toute façon, on n'a pas l'intention de partir. Donc vivons ensemble. Moi, je suis né ici. J'ai la chance d'avoir cette double culture. Je suis content de pouvoir retourner au Congo. Je suis content de pouvoir revenir ici. Je suis content d'avoir cette liberté-là. Donc vous allez devoir faire avec nous. En gros, c'est ça. Je vous remercie. Merci à vous.